BX1 Plus Toujours plus d'actu Sans film, sans histoire c'est l'ouvrage dont on va parler maintenant dans notre page culture, c'est un ouvrage qu'on doit à Jean-Baptiste Toussaint Jean-Baptiste Toussaint c'est un youtubeur, il est installé en France, merci d'être avec nous Jean-Baptiste Toussaint ça s'appelle Sans film, sans histoire et pourtant ça aurait pu avoir un autre titre, ça aurait pu être itinéraire d'un cinéphile gâté ça aurait pas été un meilleur titre ? Oui on aurait pu l'appeler comme ça également d'ailleurs je tiens à dire bonjour à tous les belges parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent sur la chaîne youtube et effectivement ça aurait pu s'appeler comme ça l'idée c'était de retracer comme ça le parcours d'un cinéphile de l'enfance à l'âge adulte C'est classé par ordre chronologique donc on commence vraiment effectivement avec les films que vous avez appréciés étant petits et puis on évolue au fur et à mesure c'est très personnel comme ouvrage c'est à dire que c'est vraiment pas une sélection des 100 meilleurs films ça ça existe déjà ça a déjà été fait c'est plutôt les 100 films qui vous vous ont marqué pourquoi est-ce que vous adoptez ce point de vue ? Exactement en fait l'idée c'était de de démontrer enfin d'essayer de démontrer que le cinéma peut être un fabuleux compagnon de route et qui peut parfois avoir valeur d'éducation personnellement ça a été mon cas il y a des films comme ça qui m'ont marqué à différentes périodes clés de ma vie et qui m'ont aidé à progresser qui m'ont apporté des choses que des personnes qui m'accompagnaient ne m'ont pas apporté autour de moi et c'est pour ça que le cinéma a toujours été très important dans ma vie Alors ça commence par Sister Hack ça c'est un film que vous allez voir à l'âge de 9 ans alors vous dites j'avais sans doute vu des dessins animés avant mais celui-là il vous marque pourquoi est-ce qu'il vous marque celui-là ? Il me marque parce que d'aussi loin que je me souvienne c'est le premier film que je suis allé voir au cinéma j'étais très jeune j'ai évolué dans un environnement très jeune également parce que ma mère m'a eu à 20 ans et comme ça à 22h je me retrouve embarqué dans une voiture avec tous ses amis pour aller voir un film ils ne savaient pas vraiment quoi faire de moi parce qu'il y avait école le lendemain mais eux voulaient aller au cinéma donc je me retrouve comme ça au cinéma à 22h alors que tous mes compagnons de classe sont en train de dormir ça plus le fait d'aller au cinéma pour la première fois en tout cas je l'assimile à un premier souvenir c'était quelque chose d'extraordinaire pour un jeune enfant de 9 ans un immense écran des baffes qui diffusent un son extraordinairement lourd comme ça c'est un truc que je n'ai jamais oublié je pense que la première pierre de mon amour du cinéma s'est posée ce soir-là et vous dites j'ai jamais voulu revoir ce film oui parce que l'idée c'était de garder ce souvenir intact et puis c'est pas non plus un film qui a marqué l'histoire du cinéma donc l'idée c'est de le ranger le laisser dans la catégorie souvenir alors deuxième film que vous évoquez c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit alors c'est intéressant parce qu'on va expliquer un petit peu le concept du livre c'est qu'il y a à la fois un long papier qui sont vos souvenirs personnels puis il y a ce que vous appelez le clic droit qui sont plutôt des anecdotes sur le film donc Roger Rabbit on le sait pas mais à l'époque c'était le le film le plus cher de l'histoire du cinéma c'est exact ? Exactement le film le plus cher de l'histoire du cinéma énormément de personnes ont travaillé sur ce film et d'ailleurs ce que je dis à l'intérieur du livre c'est qu'à l'époque ce film peut se targuer d'avoir le crédit de fin le plus long de l'histoire parce qu'il y avait tellement de gens à remercier et à créditer que ça a duré peut-être 4-5 minutes je crois Et donc c'est un générique de fin qui dure 10 minutes j'ai lu dans le livre et vous expliquez aussi que Harrison Ford et Sylvester Stallone par exemple avaient refusé le rôle principal Oui et ça c'est assez courant Vous voyez quand on s'enseigne sur les films sur les grands films d'époque il y a toujours moyen de trouver des comme ça sur des acteurs qui auraient pu interpréter un rôle parfois ça nous paraît assez fou de se dire que Harrison Ford aurait pu jouer dans Roger Rabbit mais finalement Bob Hoskins le fait si bien qu'on a du mal à imaginer quelqu'un d'autre c'est toujours pareil Dans E.T. Harrison Ford il a joué par exemple autre anecdote que vous révélez Exactement Exactement ça c'est quelque chose qu'on oublie ou qu'on ne sait pas mais Harrison Ford a joué dans E.T. finalement la scène a été coupée au montage et s'il a joué dans E.T. c'est d'abord parce qu'il connaissait bien Steven Spielberg mais aussi parce que sa femme de l'époque a écrit E.T. Alors je voudrais qu'on dise quand même un petit mot du cinéma de votre rapport au cinéma et de cette idée de cinéma commercial d'un côté et de cinéma d'auteur ou cinéma d'art et d'essai de la qualité du cinéma il y a beaucoup de beaucoup beaucoup de blockbusters surtout dans la première partie du livre où c'est votre enfance après vous n'êtes pas vous partez à Montréal et puis vous revenez à Paris vous êtes photographe de formation vous avez travaillé dans un vidéoclub si je ne me trompe pas est-ce que votre goût à vous il a évolué ? Oui bien sûr d'ailleurs c'est un peu ce que j'ai voulu aussi exprimer dans ce livre-là c'est que durant l'enfance ça va être des films comme Roger Rabbit et Titi des films qu'on vient de citer et puis un jour comme ça il y a un film qui fait évoluer notre cinéphilie pour moi ça a été le salon de musique de C.T. Gittray on m'a initié à un autre type de cinéma quand j'avais 18-19 ans et puis finalement comme ça ma cinéphilie a évolué je me suis intéressé à d'autres films j'ai commencé à être ému par d'autres films aussi et puis voilà je pense que la façon d'aborder le cinéma forcément change avec l'âge Alors je voudrais quand même qu'on voit un extrait de ce que vous faites sur votre chaîne YouTube pour ceux qui ne connaissent pas on regarde une ou deux minutes c'est un extrait vous parlez d'Omarcy enfin en théorie vous devriez parler d'Omarcy on en parle juste après Bon voilà alors avant de commencer il y a quelques mois j'ai sorti un tabs sur Clint Eastwood du coup Warner m'a envoyé un magnifique cadeau de Noël avec ce coffret incroyable alors déjà il pèse une tonne c'est fou là je galère à le porter avec une main et à l'intérieur il y a 63 films dans lesquels il a joué ou qu'il a réalisé dont 54 Blu-ray ils sont tous rangés par époque et je trouve ça trop beau à l'intérieur il y a aussi des documentaires une masterclass un livret des photos un dossier de presse de Pale Rider et toutes les affiches de la franchise Inspector Harry voilà très sincèrement je possède plus de 1000 films et ce qu'offrait désormais la plus belle pièce de ma collection donc merci Warner et pour ceux que ça intéresse j'ai mis le lien dans la description bon maintenant il est temps de démarrer le tabs et je refais une intro pour les puristes bon voilà de toutes les success stories à la française la trajectoire d'Omarcy est l'une des plus fascinantes que ce pays ait connu alors de Trappes à Los Angeles voici plusieurs clics droit sur l'une des personnalités préférées des français Omarcy naît le 20 janvier 1978 à Trappes dans les Yvelines une commune située à 35 km de Paris qui est un mix entre la campagne et la ville il y passe une enfance heureuse enchaînant les parties de cache-cache dans les champs ou dans les forêts Omarcy est toujours entouré de copains et pas n'importe lesquels puisque dans sa classe se trouve ni plus ni moins que Nicolas Anelka franchement j'ai rarement vu autant de potentiel dans une classe de CM2 la dernière fois que j'ai vu ça c'est quand j'ai appris que Rami Malek et Kirsten Duns étaient dans la même classe en 6ème et que Naomi Watts et Nicole Kidman ont fait ensemble la 4ème même si le combo ultime ça reste 4 craques au même moment dans la même classe à savoir Thierry Lhermitte Michel Blanc Christian Clavier et Gérard Juniau quand ils étaient ensemble On ne va pas écouter l'épisode en entier parce que ça fait une quinzaine de minutes à peu près les vidéos que vous faites Jean-Baptiste Toussaint on entend un style qui est un style très youtubeur avec de l'humour des montages beaucoup d'anecdotes est-ce que ce style-là vous avez réussi à le retrouver à l'écrit sans film sans histoire ou est-ce que pour vous c'est un exercice différent et c'est un autre Jean-Baptiste Toussaint qu'on va découvrir dans le livre j'ai essayé d'écrire en étant un peu moins pudique j'ai essayé de me livrer un peu plus l'idée c'était que ce soit un peu plus posé qu'en vidéo d'aller un peu plus au fond des choses et puis je pense qu'il y a un peu des deux il y a un peu du style qu'on retrouve dans la vidéo et un peu de moi de façon plus personnelle il y a des choses très personnelles par exemple sur Allo Maman Ici Bébé vous racontez que votre histoire à vous c'est aussi votre maman qui va tomber amoureuse d'un baby-sitter qui vous garde et puis vous évoquez la dépression c'est vraiment très très personnel c'est un exercice particulier ça ne vous a pas gêné de livrer autant de vous et est-ce que ça peut être peut-être un petit peu déstabilisant pour ceux qui vous parce que votre chaîne YouTube c'est un vrai succès je ne sais pas il y a combien d'abonnés ou combien de là on est pratiquement 500 000 tout cela ils avaient besoin de savoir tout ça pour vous c'est un exercice de transparence non mais en fait j'avais fait une alors moi en général je ne me livre vraiment pas et puis j'avais fait une vidéo un jour où je me livrais un peu plus sur moi et la vidéo avait bien fonctionné et durant l'écriture en fait j'avais cette crainte de me dire est-ce que je dépasse les limites de la pudeur c'était vraiment ma grande crainte au niveau de l'écriture et puis finalement j'en ai parlé à des amis et puis ils m'ont dit c'est des souvenirs en fait ce que tu écris ça peut être des souvenirs que les gens vont partager avec toi parce que il y a des chances que des gens se retrouvent un peu dans tes écrits parce qu'on a tous à peu près vécu les mêmes choses on est passé à peu près par les mêmes choses donc ça peut avoir valeur d'écho finalement donc ça m'a un peu rassuré mais j'ai essayé toujours de trouver une limite à la pudeur et j'ai essayé de ne pas franchir cette limite l'idée c'était que ça puisse parler à des gens voilà est-ce que ça va être un public très très différent par exemple là vous passez sur BX1 peut-être des gens qui n'ont jamais vu votre chaîne YouTube parce que c'est un public plus âgé est-ce qu'avec ce livre vous allez trouver un public plus âgé que ceux qui vous regardent aujourd'hui c'est aussi ça l'idée qui est derrière oui et puis vous savez dans le livre alors on le disait en début d'émission je parle de films d'enfance mais il y a aussi des films de tous bords il y a des films des années 40 50 60 70 il y a les Marx Brothers il y a vous dit à l'aim effectivement mais c'est plutôt quand vous devenez plus âgé que vous découvrez ce cinéma là oui voilà mais non écoutez je pense que ce livre peut plaire à tout le monde et pour tout vous dire récemment j'étais à la FNAC donc je ne sais pas si je ne connais pas l'équivalent de la FNAC la FNAC existe à Bruxelles pas de problème on comprend tous la FNAC existe à Bruxelles donc voilà j'étais à la FNAC la dernière fois et comme ça en marchant dans les allées je suis tombé sur une personne plutôt âgée qui était en train de feuilleter le bouquin et au final de l'acheter donc je me suis dit bon bah c'est tant mieux peut-être que ça peut plaire à tout le monde et même des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube merci beaucoup Jean-Baptiste il y a plein d'anecdotes on ne peut pas tout dire mais par exemple sur Titanic savoir que James Cameron a fait une douzaine de plongées pour repérer l'épave savoir que Jim Carrey a refusé de faire la suite de The Mask et donc il n'y a pas eu de The Mask 2 enfin voilà plein de choses plein de choses plein de choses comme ça des anecdotes plus personnelles merci de nous avoir consacré quelques minutes donc ça s'appelle sans film sans histoire c'est aux éditions Michel Laffont et pour ceux qui sont intéressés par votre chaîne YouTube et qui ne la connaîtraient pas ça s'appelle TFTC donc Tales from the Click merci prochain film que vous allez voir parce que là on est quand même dans un moment un peu compliqué confinement ça veut dire Netflix ça veut dire film à la demande pour vous oui alors en ce moment j'essaie de rattraper mon retard sur les films d'Al Pacino mais ce soir j'ai prévu de revoir pour le plaisir l'épouvantail avec Gene Hackman voilà est-ce qu'un bon film on doit le revoir plusieurs fois oui moi ce que je fais c'est qu'en général je passe la durée c'est-à-dire que quand j'aime beaucoup un film je laisse passer 5-6 ans pour essayer de retrouver un peu un sentiment de nouveauté de découverte merci beaucoup Jean-Baptiste Toussaint donc sans film sans histoire ou d'édition Michel Laffont merci à vous merci à vous merci à vous